Musique La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Musique La RDC est une et indivisible. La RDC est une et indivisible. La RDC est une et indivisible. La coopération en matière de sécurité régionale, de protection et environnement, de commerce et d'investissement entre la République démocratique du Congo et l'Amérique. Donc, ont-ils tort ou raison de s'inquiéter ? Nous allons essayer de traiser au cours de cette émission. Pas de débat contradictoire entre le candidat président, confirme le président du CISAC. Christian Bosse Mbeki explique que 12 journalistes seront retenus par le CISAC pour interroger le candidat dans un programme spécial. La RDC est une campagne électorale à la suite de séries de grèves observées dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Le président Tshiseké dit à échanger ce mardi avec le gouvernement, l'inter-syndical des transporteurs routiers et une délégation de la FRCDRC. La RDC est une campagne électorale à la République démocratique du Congo et il faut dire que la marche de protestation à Goma et Zosal et Manatango à l'élo contre l'opération Monisco et Fardesse. Le manifestant est une campagne électorale à la mission onisienne, il y a une force régionale, il y a une situation sécuritaire dans la partie Est. On en parle encore ce matin sur le plateau de Pona Congo, élection 2023. Est-ce que l'Amérique, le sénateur américain a raison, il y a un peu de s'inquiétés, il y a un problème, il y a un paiement. Il y a un peu de sénateur américain, il y a un peu de sénateur américain, il y a un peu de sénateur américain, il y a un peu de sénateur américain. Il y a un peu de sénateur américain, il y a un peu de sénateur américain. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup, je disais, d'avoir de nouveau pensé à moi et de m'avoir invité devant, sur ce beau plateau. C'est ce que vous avez dit. 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 l'Est de manière générale. Merci d'abord pour la question je crois que au monde de Koranga qui parle toujours bien mais si on a dit à quoi ça, on a dit qu'il y a des questions 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 que c'est chimérique qui a tombé mais aussi ça a 6 mois parce que considérons ça comme des propos électoralistes ou bien du réel au Goya en biyano dans lesquels les 20 ans pour en bailly est au moins 25 ans disons bien au moins 25 ans comme il se doit et là il y a des questions qui sont à quoi ça il y a des questions qu'on a promis dans l'Est pendant qu'on s'est dans l'Italie l'insécurité dans l'activisme il y a des différents groupes armés l'insécurité 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 la guerre dont question est aujourd'hui ils allaient quitter soyons sérieux ils allaient quitter retour ils allaient qu'administrer mais si ils allaient qu'administrer nous avons ils allaient qu'administrer mais il y avait des groupes qui sont militaires qui sont actifs quand il y a raison c'est pendant le mandat qu'il s'est déclenché une guerre aujourd'hui il y a déjà une année et quelques mois ça c'est une évidence pour dire qu'il a promis la guerre c'est comme si en entrant au pouvoir il y avait déjà un territoire occupé par une armée étrangère ça il faut bon rétifier tout le monde ça va congolais ma solo malokuta ou yazali n'dengue et rongo banite et là il y a un autre comme si il faut que le Pakistan et le Kambou l'Italie il y a il faut qu'il y ait il y a il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait qu'il y ait l'os kazakh le Kambou l'Italie Est je prends pas sortie d'avant ça il y a il condamne l'activisme des groupes armés étrangères et locales incapable de nommer puisque le rapport des Nations Unies il semble qu'il a étudié la question au bout de 17 ans ou plus de 17 ans les experts des Nations Unies le Sénat américain tout le organisme international au bazar la crédibilité avérée on conclut par un rapport qu'il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui est en activité et la dernière prévendate c'est la manifestation qui s'est passée au Rwanda où il y a qui soldé dans Makila qui est blessé les familles sans cirque dans la méthode de recrutement qui est récrité par la force et les envoyer là-bas un élément prouvant que le Congo est face à une armée rwandaise incapable de nommer armée rwandaise groupe armé et une armée nationale d'un état en français et dans toute autre langue ça s'explique clairement c'est que Moïse Katumbi ne sait pas différencier groupe armé et une armée d'un état en l'occurrence le Rwanda qui a agressé le pays la réponse sera simple n'approche n'ayez cela a été dit de tout le communicat d'ensemble ne nommant pas le Rwanda ne condamnant pas cet activisme du Rwanda qui n'a qu'un autre objectif y a copié de ressources sachant que dans son carquois à sa beau-fils tout beau-frère de ceux qui agressent de ceux qui tuent la solution on ne peut pas créer ailleurs on est dans la logique de Katumbi va aller s'ingénuer devant Kagan négocier et lui donner ce qu'il veut et Kagan retire ses hommes c'est la solution chumérique c'est pourquoi il dit que dans 6 mois le problème c'est ça c'est cette solution chumérique qui était la solution de 2009 la solution de 2013 et cette solution de 2013 c'était l'élève dont lui-même n'a 4 mais la solution c'est que ça n'a pas de problème n'a pas de conséquence mais les conséquences c'est puisque l'accord de 2009 a donné naissance à la rébellion de 2013 et si il y aura accord aujourd'hui donnera naissance plus tard notons que M23 dans ces successions M23 CNDP M23 M23D c'est la suite logique il y a RCDGOMA c'est la suite logique il y a RCDGOMA et quand RCDGOMA vous avez en tête des grands patrons qui ont parrainé cette rébellion qui sont d'abord c'est associé dans les affaires donc MOUIBRAIM où vous le trouvez avec Katoumbi partout partout MOUIBRAIM que le Kinshasa est clair dans ses bottes pas question de dialoguer et la position d'ensemble ce n'est pas chimérique dites-le c'est la question moi que je journaliste tellement que tout en appréciant ce que vous faites vous nous laissez dans notre soif allez avec lui autour de la question il vous dit dans 6 mois et quand j'écoute le journalisme c'était comme si il ne s'est passé ce qu'il était venu faire devant M23 si moi monsieur ça veut dire quoi vous allez faire quoi le choix ici soit la guerre soit le dialogue pour faire la concession et votre proposition c'est laquelle le dialogue ou la guerre et la guerre vous le faites comment à 6 mois on ne formait pas une nouvelle armée et quand il parle de sa question s'adressant n'a été allé armé je vais faire une armée compétitive dissuasive capable et forte c'est chimérique encore ça veut dire quoi et en 6 mois on fait une armée dissuasive compétitive merci beaucoup donc monsieur Katoumbi ne doit pas confondre une entreprise commerciale des droits congolos yaza patron n'a la gestion de la chose publique c'est des domaines des approches différentes encore que ici on peut être on peut ne pas payer le fisc on s'accommoder dans toute forme de combine pour se faire de l'argent mais l'état des exigences a des règles il doit prendre en train merci beaucoup madame Bokato Lobeda dossier élection 2023 déni Kadima madame Magali dosso sur ces plateaux vous pouvez déjà nous rejoindre sur ces plateaux et l'Obela et le colon moi j'ai dit je ne suis pas avant de prendre le deuxième sujet on n'est pas une mesure de grâce Le chef de l'État a dit que ceux qui ont été tombés d'ici, sous le mandat, ont été considérés que le corps de la monde a échoué. Dans six mois, ceux qui ont été comme président de la République ont été tombés à la partie Est. Vous pensez que de ce côté-là, nous avons créé un échec pour la situation sécuritaire et s'améliorer ? Nous avons dit qu'il y a des efforts au chef de l'État pour la guerre, grâce à la diplomatie agissante au chef de l'État, il y a des embargos qui sont levés, il y a des procédures à notification préalable où ils sont levés, et il y a des possibilités de s'armer. Parce que les gens qui ont été mis en cas, ils ne sont pas obligés, ils sont obligés. Pourquoi ? Parce qu'ils respectent la procédure où il y a des notifications préalables. Ils sont handicapés et ils sont mignés. Les lois, ils ont été mis en bas à travers l'Afrique ou à travers le monde. Les voix sont en train de s'élever pour condamner l'agression. Il y a RDC par le Rwanda. Mais le sang de quoi, on ne eighty pas. Ils ont dit qu'en avons charges, et à leur opposition, ils ont dit qu'ils n'ont pas suffested. Et ils ne sont pas toujours à quoi leur condamner. Il est pas tout à fait de prendre la solution ? Ce sont des solutions aucka pour qui non plus que ça soit de SD, paraît leur stats ? Oui, mon amour. C'est quoi tout ce qui vient de venir. Il y en a une question qui fait la guerre, le président a une guerreur ici. Mais cette guerre nous sait si bien bunde� celebrates l'agression. le loto comme na effectifia armé et mati moussa la tour salama kassi na kati armé parce que armé zali infiltré au moins indé quokatoumbi asa aux affaires t mais tango à zaki aux affaires nandé kokabila aïe bakiba réalité moussous aïe pique lélo tozay n'a armé mokon infiltré pourquoi parce que à cause ya bas qu'on accorde au yo de kokabila salati nababa beligerant bakar wane salakito to assisté nabam mixage nababrassage lélo armé nabissé zali infiltré tout mouna kimiko léleka qui en pleine en pleine affronte affrontement ton moni batouba militaire basse de solidarisé na armé congolaise bakie yi na ko remplir baran ya m23 c'est-à-dire que tango basala ki na armé congolaise babane kozo bain formation bas stratégi nabiso basopi sa na armé na armé rwandaise na m23 basali supplétifia rwanda donc bozo mouna kya ya an effort oui c'est n'est liko salam même ce qui guerre est s'il est totalement t mais nous sommes en voie et et zomouna na clairement que nous sommes en voie les lots grâce il ya implication à chef de l'état tozu loi à programmation militaire oepp si armé mbongu et skala kozo waté parce que ce n'est là qu'ils n'ont pas organisé armé comment vous pouvez aller convaincre bas ennemis alors que vous n'êtes pas organisé armé nabiso les alifs faibles t'éndényen de ko katoum biazo l'obac en six mois y est à koksala une armée forte notre notre armée n'est pas faible mais malheureusement notre armée est infiltrée dit n'angonga ou y a des enquêtes qui sont en train d'être fait pour ko longo la bambou mamabe n'yons so basé na katia rame pour ke armé nabiso esala et koma sou plus forte et monter l'issoussou en puissance donc nana roka moande ko katoum biazala ki nabiso y longo souka zala ki na solution mon ko miracle pourquoi pesak ibiso tétang ya zaki na katia union sacré pourquoi t'onga ke nangambo moussou souda baniko proposé ke ya zali nababa remède mon ko miracle nabas solution mon ko miracle jean ponna rocili sa guerre one ez ali l'okuta ez ali obisou babi to bagana loupoto demagogie que l'onan kokosa populace pas si azali mon ambo ka l'azali naboko kit et c'est non le de ko naomi a jan a carnet nadres se lombat nabadou de ko naomi la bandi kongole nioson din or ada na solution mon quoi efficace pour na rocili sa guerre à ko poussa naver l'autorité parce qu'il n'y a pas de solution à cause de la théia comme maintenant nous n'avons condi pour y en a solution c'est-à-dire que soit azali patriote à ce c'est la bande de qu'on n'a pas condiés au coufa si il y a tant qu'on recommandé à pouvoir tu es bien moulin comment vous faites parce que deuxième mandat n'habitent pas d'aller sur au vu ya bas bilan n'habitent pas d'alli positif tant qu'on recommandé n'habitent pas d'années mais papa maman tous à la catia population tous à la bande d'eco tous à la bande n'habitent pas d'alli candidat député la circonscription à l'oukouga mais si qu'on n'y a pas besoin d'années pas besoin d'années que deuxième mandat n'est allé assurer tous au monde n'habitent pas le palpable la chef de l'état à sali gratuité enseignement gratuité à maternité bandier l'automa augmentation des certes d'eau augmentation des certaines électricités tous au monde à sous à l'index sous implication à chef de l'état sous tous impulsions à chef de l'état ba entreprise et c'est ya cotonama contrairement y'a ba ouyo ba de connexion en gambe oposion balingako faire quoi comme si chef de l'état ba voyage naïe et apporté l'eau coté l'eau coté ba investisseur ba ou tibipa il n'y paille bayen à fond merci beaucoup au maman boka mamamagali to zongerande ko damien wazayin de ko y'a association de katoumbi de ko mokad l'oubi katoumbi atika kaka en fait atika bakata kataka katanga le l'eau asukana bango wap est ende a kokoka c'est un de co sers a l'oubi esko kokiko ibisa donneur de leçon katoumbi bici kanini atika kaka katanga la question revient de ko damien teranova la question sur la la les élections à venir ba sénataires américains basa de ko s'inquiéter la transparence ya poste électorale on kebino moza na kati na kandida presidora bino eske basana raison ya ko s'inquiéter alors que de ko kan kadima deni azako rassurer que tout se passe bien merci beaucoup maman naomi nako singana yopena osungangaï au protégé ngaï au protégé ngaï parce que je vous protège parce que nazan a bilengé mi balé ya thai ya union sacré mokoye idépès mokoye a parti indéko dj kamaka vijé chimanga alors ban minuto bango bazo zwa mokomoko faut punitiya ngo fwade et paenangai ouais ouais parce qu'il faut na répondre et bango nako sepela minali nga mingi mwa mbalo yo c'est ingrasson très intelligent monsieur kitenge mais ce kitenge dit le chef de l'état félix antoine moukolo a avant zou a pouvoir à l'oubaka nabana goma nabini abingai nako si sa gero yo et dans les premières heures de son pouvoir il il fera qu'une autre déclaration il dit je serai un homme heureux le jour que nako silisa insécurité nagoma insécurité natche mokolo toana insécurité lélo yo cinq ans plus tard est ce que insécurité tout va nous gerté insécurité à goma et s'il y a est il y a république et s'il y a s'il y a ba imboka bazo wana oza mouta sentiment oza mouta objectif oza na réponses na yo c'est de un de deux neko naro l'obarane mingabi quand tu parles de katoumi zala objectif ça c'est un patron kolobana ko n'utilise pas n'importe quel mot tout simplement parce que l'ignor dénigré et pour yosa moutoua y de peste et il faut tous abakonolo yotouz ali na objectivité n'attendent tout lékan habitant de kenna répétant on lui soussou ton loba kamakamo nengé sengéli mais lorsque moïs katoumi dit je finirai cette guerre dans six mois avant n'allons ko mawana je viens de me rappeler d'une chose au lobby moïs katoumi alingi koké nina dialogue pour aller s'agénuer je ne prends que ça il va s'agénuer ya nombisoto boi mais écoutez tozonga nassima pas plus tard qu'hier j'ai suivi une un petit speech qui est d'une émission qu'on avait posé à monsieur etienne tisekedi la question c'est kouzaki saké qui lui a posé cette question en belgique mais le père était incapable de nommer le rwanda et vous savez pourquoi il était incapable de nommer le rwanda parce que à cette époque là mou baké c'est à dire toute sa mallette à lui lui des pèses où vous êtes aujourd'hui il était allé en stage au rwanda à cette époque là et il était allé en stage banonio se basa qui bouna baso yé kola nini toyé bité parce que malheureusement aujourd'hui le vieux mou baké vous l'avez mis dans le placard j'aurais bien voulu cet homme intelligent aussi le faire participer dans la gestion du pays mais non non le quoi l'équipe mayele ou tchaïna placard et vous avez laissé ceux qui sont tentés de piller le pays aujourd'hui prendre le pouvoir donc j'aime ces garçons ces messieurs excusez moi de vous appeler garçon j'aime ces messieurs il parle il a bien dit il a bien il a bien situé le problème quand félix a pris le pouvoir il n'y avait que deux groupes des groupuscules qui tuaient les adf et les adf nalou les barbours et belé qu'on a mais n'a pas eu lieu de ce guerre au yu au tozo bikalelo to landamalubaya wilingoma wilingoma fait une déclaration il savait que je vais chuter par là et c'est parce que la vérité reste la vérité toko boe a moté c'est lui qui nous a mené la guerre c'est félix tshisekedi c'est lui qui nous a apporté cette guerre avant on avait pas de guerre il a dit et je le confirme et tout le combolais qui nous suivent le confirme la mèneur c'est à dire les porteurs de cette guerre c'est messieurs antoine félix tshisekedi il a invité ces gens là que kabil avait mis quelque part en attendant endormi quelque part il est allé les prendre il les a appelé mes frères ayana bango tinaxasa batouana 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 grand totel au bon soin de la république félix tshisekedi il les a fait des promesses il les a fait des promesses pour vous à la garde du coup vous à la garde des rapprochés n'a pas et où tu vois puis maman naomi et où tu n'as tata naïe ou yu azalaki déjà en intelligence avec les rwandais il faut tout le ba yango n'a l'obac qui a à la fois passé que si les congolais ne stigmatisent pas le problème nous n'aurons jamais des solutions et puis nous nous avons tous les canabitans de l'équipe il faut tout le ba kama kamo yu pao ba d'où la d'abbi sao ba n'ont pas développer maille et nous souhaitons que le l'objet entre au coup de la lissan a ton ou cas solution la moque solution est à katoumite solution à felix t'es solution d'alli vigéter solution d'alli je sais pas qui c'est l'usure c'est l'ensemble de tous les congolais et moutouana maille et ensemble tout le congolais et moïse katoumite n'est qu'on a pas passé à la vie ça fait partie n'aille à 5 mois qui sont bas au bas oui à 5 mois qui sont bas au bas oui c'est son c'est un ensemble des intelligences et l'ensemble des intelligences habite et bisous autophones et c'est qu'à moque toulou cas solution n'a qu'est pas maman poursuivre parce que la maman à l'objet l'ombre à mal à moulin c'est vraiment une mère maman soyez les bienvenus à l'objet mais écoutez maman il faut vous avez la responsabilité d'informer katoumite est la seule personne qui détient la solution pourquoi katoumite a vécu avec kabila il a été dans des réunions il a compris le problème à la dangezali à l'ongoui à keb mpanzi à komouta kabila l'éloi kabila bien on sait tout ce qui s'est passé maman à l'objet qui s'il avait des idées il devait nous les donner mais bien sûr maman ce qu'on y est l'histoire ya 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 gouvernement où y a felix qui sait que dinaï n'y a sacré naïe ta ou katoum biaya kanabatou naïe léloi oufe ndeko salomo idika londazali na prison c'est lui qui apporté les solutions c'est qu'on a appelé le cahier de charge parce que temps basali lisa nga wana ba yé moïsa loupa kanan filsabi te to sangi sa mayele biso nyoso yo yéna mayele nga yukuna na yéna mayele nga y mtoum soupe nga mayele tozu mayele wana to poni ba axe ou yuza important pour la population bolanda nga malam chute et madame bref je vais chuter oui nanobibou et neko katoum biaya kanaka et des charges mamma babou yaka yango son cahier des charges avait été rejeté et c'est là qu'a commencé la discorde entre monsieur katoumi na félix n'a qu'au groupe naye à l'époque c'était dirigé par notre notre ami qui est en prison aujourd'hui jean macabou et il ya des audios pour ça on m'a dit le loyo togui koko sa mokili mais n'zambia saboumissima kambou n'amundé lé okoloba j'aimerais quelqu'un qui a dit autrefois on disait que les écrits restent et les paroles s'envolent aujourd'hui et les écrits et les paroles tout reste parce que tu aurais tout viendra dans l'état et plus encore les images pour ouan anate ne kouana sala avant ni sabbatu na 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 gb na choperette à l'époque dans le chapiteau a yébisabango katoumi a yaki na kaye des charges na yé toboui yango mais dans son kaye des charges madame et tels chers spectateurs il y avait ces solutions là qu'il est venu proposer mais babouya ils ont tout jeté en bloc c'est ainsi que kanoul katoumi dira ahwa maele mabé zali donc il faut tous abango moussika moussika malgré ça a continué à la veille des élections non tout ça maman c'est le temps c'était on était en pleine nabandine de gokite nge qui est un politique actif il sait qu'il y avait des tractations tous les jours tous les jours il y avait des tractations jusqu'à ce qu'il y avait un gouvernement nabango et dans ce gouvernement je pense que l'opinion peut-être nabango ba yébité mais bababa grand politique ba yébis que katoumi n'avait rien à voir là dedans c'est aux obiettes à l'isola photo le batal batu vérité batouana bango nion mokoba ils ont été contactés individuellement ba loupa yango lélo il a prévenu que papa christophe atikali zangi atikala le seul qui est parti c'est moando simba et le fait cheribé au kende et le fait cheribé au kende parce que monsieur cheribé a dit c'est lui qui m'a amené dans cette histoire c'est moïse katoumi donc si ses intérêts ne sont pas garantis moi j'ai pas très bien et il est parti et il en a payé pour sa vie aujourd'hui son choix à en a payé pour sa vie malheureusement d'où si on est en cours banquette et aux salémas on déco j'ai dit tu es un gars sur la question élection de quoi répondre qu'on a été bas sénateur qu'on n'a pas ça qu'on s'inquiéter n'a mai et matali n'a répondu t'es pas au katingaï je vais vous donner la parole je voudrais donner la parole transparence et approche sélectorale est ce qu'on a raison l'euroba loupa yango quelque part basso koutanana ba préoccupation et abacandida président ou basse et n'a qui publication et abacombo et abé lecteur bureau de vote par bureau de vote n'engé mobéko et sengiango est ce que l'euro il faut c'est tout s'inquiéter sur transparence yaba élection je sais que je peux tant qu'on répondit même à l'eau bas et panayon bon je vais bien répondre la question à transparence et après tout en rappelant car c'est vous avez parlé c'est la terre américain que c'est une élection nous élégions des congolais c'est pour diriger le congo et non pas là les états unis ok la transparence elle est pour le congo et une appréciation congolaise allons-nous et mettre un point de vie pour dire combien et comment les élections américaine ok koukineko s'est passé vous pouvez faire une émission aujourd'hui je vous respecte tu n'arrivera pas à expliquer aux congolais système électoral américain qui ne s'applique nulle part au monde et les débats à vérité désirne a été attendu aux états unis jusqu'à qu'ils aient le kremlin donc le rissi la rissi d'avoir pu rater les systèmes électoraux américains notamment pour la cofère échouer il arrive et faire lire qu'est ce qu'on appelle l'autre là donald trump le point de vie congolais était comment moi je m'insirge contre toute attitude de l'impérialisme sous une autre forme et on donne des laissons tout ça il n'a qu'à se taire à me foutre la paix ok alors n'a que son oyo de coranda et damien vous comprenez que le godamien n'a jamais dit les fameux cahiers de charges dont tu parles que monsieur le porteur de cahiers de charges qui sera en doulo à sûrement ou à qui les comporte pour aller déposer il n'a jamais dit je regarde la caméra kabound place à zawala n'a pas vu en huit c'est mais regarder et contredire ce que j'ai dit jean pierre benbay tous ces hommes peuvent me regarder mais contredire il n'a jamais été question dans la création de l'union saké d'un programme comme les cahiers de charges c'était le liste ya bas comme bon n'a pas poste où il faut bâper sa régoûtement la régoûtement et c'est dans ce débat là que kabound a s'est opposé ministère tel beaucoup soit tel puisqu'il voulait même la primatire mais ce photo soit primatire mais ce photo à la boi les débats étaient autour des postes et je regarde tout en respectant la qualité de chaque politique qui a assisté il n'y en a jamais débat si telle a été le question à l'obélo n'a qu'à des charges pages telles dater d'autant des paragraphes voilà ce que nous avions proposé à ce qui concerne la sécurité ou la défense n'il pas mais je peux vous le dire en raison il ya sorti médiatique il ya vidéo à jama qui que je peux te donner il sort devant la presse dans l'oubi bambou à sengiboui bambou à sengiboui bambou à sengiboui et kopé sa maté l'oubi n'a pas sali réplique pour nous non c'était pas question des postes d'abîme et pourquoi ils ont même menacé de quitter l'union sacrée si on les donne pas ses postes et là évidemment monsieur katoum bien dit calmer tout ce monde dit bon poste ou pas parce que nous travaillons pour le congo ce n'était pas question d'un programme si c'était question des programmes dites c'est qui doit être dit mais n'as pas ce qu'il y a moulaye lorsque tout ça en forme de ce qu'on appelle les majorités composites ouyo parti mon côté à atteindre la majorité il ya plus 250 et plus 1 comment le programme s'élabore d'abord au regard il ya constitution peu mibéko makani soit le projet des sociétés n'aïe et kozala traduit en musique n'a yéna ce fou du gouvernement n'est pas quoi qu'au salu bakobing a un programme de gestion quinquennal qui découle d'abord il ya contrat social n'aïe ou ya proposé à képa bakongoman mais dans une ma société dans une majorité composite les idées se travaillent et on les fusionne qu'ils viennent dire ils avaient proposé quoi dans tel domaine effectivement pas dans les chimériques non l'autorité de l'état non la guerre dans six mois non là même nos enfants peuvent dire ça dans la pratique ça veut dire quoi faut pas tout zo baba congolais c'est vrai il veut qu'on emmène le débat un peu plus profond pour qu'ils servent des pédagogies à table à quoi prendre l'eau bien n'est pas qu'il s'inspirer mais c'est dans ces titres là que j'ai envie de le dire ce n'est pas une insulte tant voisin koloba que mes propos je le tiens et je ne tiens pas compte que moïs katou misére patron non il n'est pas patron politique c'est là où je dis ils font toujours confusion entre les affaires et la gestion de la chose biblique en politique nous n'avons pas de patron et je le reflite qui n'est pas patron à politique le président d'un club de footballer président de son propre parti même tu sais qu'il n'est pas patron de congolais il est le chef de l'état c'est cela sa fonction patron on est dans l'aspect business non ne confondez pas ce domaine avec des affaires que celui-ci fait si ses travailleurs lui reconnaissent en tant que patron et bien moi dans mon cabinet je suis aussi chef de mon cabinet et mes collaborateurs me reconnaissent en tant que tel et ce qui se fait dans mon cabinet katoumi ne peut pas le faire ce qui se fait dans ce monde peut-être je ne saurais pas faire arrêtons ce genre de lui donner la place qu'il n'en aura pas jamais et il ne l'a jamais été patron en politique on n'a pas de patron dans son entreprise il y en a question électorale au boucou qui n'a pas de débattre puisque vous avez compris et je le répète tu sais qu'elle dit parce que même ce que sur l'électorale du maître magali il reviendra là d'ici c'est une collaboratrice que je connais et je connais sa pointe donc dans la boutique à la côté aspect considération tu sais qu'elle dit à kendeki rwanda papa sa qui a révis il en a promis et tout ça oui l'ingouma monsieur damien considère de la communication dit à un terroriste un citoyen rwanda de son état voilà j'ai congolais noter ça et je lui donne maintenant court résumé de willy que je connais par rapport à moi c'est un jeune frère willy qui me regarde la dernière fois où je l'ai laissé à bougna il était en grade de capitale chargé des opérations de l'upc igno de patriote congolais de tomalubanga ici avec maître et il sait pas s'il est devenu bâtonnier ou avocat je m'appelle conseil de l'ordre igno de patriote il quitte tomalubanga à traitant à en trahissant tomalubanga il se réjoint à djabu d'abord de katanga djabu tomalubanga tous se sont retrouvés au cp et les massacres qu'est l'ipc quand on parle de l'ipc ce quoi nous sommes dans la guerre de codeco entre les emma et les lindous et lui s'occuper de la tribu emma une minute non ça c'est tout qu'ils ont pour les lui informer je suis sidéré d'attendre qu'un lingome n'est son père entre guillemets était akisangari qui s'est présenté comme emma sa mère est tout si c'est le mémé mou congo et tout le monde gobe ça je le dis à la télé c'est un cousin à tomalubanga non du point de vue d'emma et sa mère est tout si décoil au bas congo dans quelle tribu franchement il n'est pas congo il n'a jamais été c'est un rwandais de tout de tout et de tout en quittant l'armée congolaise quand on est pour ça pour les îles passons puisque là il présente plusieurs de trois quatre dossiers donc dans ce contexte oui lingome arrive à kinshasa c'est ce qu'il dit mais incapable avec l'android tu sais qui a été dit en 2019 aucune photo de willingoma ni le troupe de ce qui était à kinshasa dans cet hôtel et je l'appelle à le projeter de la période que l'emme 23 vient à kinshasa déjà en 2013 l'emme 23 se transforme à un mouvement politique dont le signataire est en dolos aujourd'hui président de ces mouvements politiques rapporteur bertrand bissimwa ce qui sa mongatut signe et le cndp de 20 partis politiques adhère au fcc il reste un parti membre du fcc ils ont envoyé même des candidats et ces partis a été alliés à un groupe que je ne vais pas citer un groupe pour un regroupement politique proche des professeurs bâti ils sont concouris même aux élections ils ont des élus là nous sommes où dans les fcc avant que félix devions pouvoir ils viennent tu sais qu'ils consultent tout le monde y compris c'est du sein dp ils étaient représentés de gracia ce bouguera le docteur bisy makara bertrand bissima l'ébisop rouniga et cette délégation ils étaient ici et c'est devant le caméra que tous les congolais les avis la délégation du cndp et m 23 tous les congolais les ont dit on les a consultés ils viennent avec un cahier de charge lequel cahier de charge l'application mot à mot de l'accord du 23 mars signé par joseph kabina quand j'ai dit joseph avec ses dépendants il y avait un gouvernement et félix c'est qu'il y a prédit de ses dossiers de ce qu'il voulait de 40% des postes dans la sécurité de l'administration on aurait aussi dit c'est qu'il dit il n'applique pas merci merci beaucoup mais alors vous pouvez reprocher à quelqu'un qui on veut lui proposer à marchander à vendre les pays dit je n'applique pas il nous rentre ils disent ils ont des accords avec tchiseké dit mais en brandissant les accords qui sont brandis c'est les accords signés avec kabina tchiseké tu n'as jamais signé les accords aucun accord aucun accord leur cahier de charge il était parmi les enquête parmi les enquêtés les si dans la consultation qui t'en a été récite l'histoire là c'est de la communication manipulatrice qu'on appelle akinyogwanda ou bouengue hignaise merci ils le font dans la manière de manipuler l'opinion pour créer un doute entre les chefs et vous vous appuyez sur le parler d'un terroriste merci beaucoup maître joël qui t'en a aussi aux yeux aux yeux montagnes au ming et j'espère que bander aux moussous barro pas d'alentité péré en déco magali dossier situation il ya élection 2023 bah américain mais on a raison et à quoi on s'inquiéter alors que n'a 4 et un bokeh pas candidat président de la république pas signé à qui moukanda moukoubazak on s'inquiéter na transparence et à l'élection l'oubaye nabak basou l'oubake inyon sakre jo préparé fraude électorale par l'oubombo kwa merci d'économie mais avant na réponde na question n'atika nabakisana nou na ouyo mon ambo kajol kitinga l'oubi parce que d'éconangaye ensemble azali nan ou kongolais et l'élo kongo ezali agressé par ba terroriste tonk nabakabandeko ya opposition kopé sa crédit nabapropo à terroriste namitou naratozawa pi okoyoka jamais na moukoulmoukili moussous ke bandeko bazali ba patriots bakwa okopé sa crédit nabapropo ya ba rebel ya ba terroriste ou bazo boma ezali kola tozo tou kamitema ya ba oyo ba bongi si bandeko nabango ba oyo bazo vivre ba afre ya agressyon ya rdc tukwe kopé sa ata moukolo mokote kredi na maloubaya moutoua nangakout nan nangakoutangakombo na ete bazo tonton tonton akombo na ezali kato sa la apologi ya makambo ozo sa la nangako moussouswa lobi ke bandeko o ya ansamble o ba se retrouva ki na katya gouvernement bazala ki o ba tindamaki nan ansamble te bazala ki o bazala ki kontakte moutou nan moutou nan denge na ye mengana nangokamwa so ki yo tindi ba delege nan o te na gouvernement qu'est-ce que atitude ya président a partit au président a recrutement et zaakani parce que abandé après na souka tangwa mounaki ke ba obazaki nakamazo yo kanate par rapport ya makambo bongo bayou kanaki wa mouni ke bazo zongi selé assenseur tendele ya bandez ko linga alo baki na ba oyo yi a tindaki de balongwa balobara jame na moutou tindaki te bima la katia gouvernement c'est parce que ya tindaki bangobaba n'eco représenter ensemble ya moya bisaki bangobalongwa ba o ba di maki oyo yi a lou baki babi maki moussoussoubati kalake donc aro loupate ke batouana bakindaki badaki consulter en tant que personnalité politique et non pas en tant que ensemble alors que action la bongo na kata gouvernement ezala ki par ya ensemble et bilan la bongo pe ezali partage par ensemble parce que badaki ba delege ensemble par rapport à la question na yo ya yi na ken na pe na son siya yandeko joel kitenge ou moni le lo nous nous sommes un pays souverain biso to sanjera ka na makambou yele karana ba payy moussoussouté mais les états unis ba yeko basolingako en sauce casco sans gérer nab a élection ou esali organisé par un pays souverain ou eso es au concerné bas congolais pour les congolais n'a quoi yon concord qu'on dima basse la peut-être ma recommandation même a qui ne colo bac qu'en eko tiré sonat à l'arbre balo baku ya opacité nazo mon abon dirait quelque part bas ali co kende nangamou mini miyama oposant parce que tu mouna ki mi kou le léka ki oposant mon ko ya mounen yalou ba kiye a ko ko tana processus électorale te tonke bari vandikasyon a ikosala rencontre mais lélo mais lélo mais lélo bangon yon so bakoti ça veut dire que ko ko tana bongo déjà il faut garantir inclusivité lélo procédure électorale processus électorale ézali transparon parce que bazan akati me bandekona biso yano nalou baka de fo balinga kolanda makambo udepes abandai kousala mais lélo tozana contexte mo kote parce que les choses doivent évoluer par rapport au contexte tango udepes nabalye nababandai kousala opposition nakala ézaki y avait un contexte donné aujourd'hui le contexte a évolué tomouni comment séni azo se azo bunda bunda lélo séni a saliba prouesse d'abord séni et zaiki mis en place en rétac 48 mois après metto moni en 4 mois comment la séni a pu enrôler plus de 44 millions d'électeurs malgré les difficultés nyans opérationnelle, logistique mais la séni a quand même pu relever le défi et à chaque fois séni a zalaka toujours ouverte pour nako recevoir ma partie prenante nyans parce que souvent okomo nabandai kounabu sur opposition indeksaka le pouvoir en place nous sommes quand même séni et zali organement qui a pris à la démocratie et zali indépendante et zali un peu comme l'église au milieu du village voilà et zali au quoi l'église et zali au milieu non mais il y en a le bine de konami lélo opposition c'est ça la même opposition au udepes nabalye kousala à l'époque mais bah contexte est différent c'est du copier qu'on ait regardé tout ce que l'opposition fait vous allez voir que les mêmes contestations ce sont les mêmes contestations au gombo nabalye kousala pourquoi pas ce que bah l'église bah c'est de l'opposition encore pété pété de konami lélo comment une personne aux réseaux crédible à monique processus électoral et à crédibilité à kouya koukota la processus électoral pourquoi bah c'est de l'acquitté c'est de l'accès bah c'est de l'accès Là, ils ont droit à l'Observatoire. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est qu'on a cessé qu'on a l'Observatoire, qu'on a organisé l'élection, qu'on a publié les résultats ? La seule institution où ils ont habilité à publier les résultats, ils ont saigné. Et puis la seule institution où ils ont habilité à confirmer les résultats de l'élection, ils ont le cours constitutionnel. Parce que ce n'est pas ce qu'il y a de la posture, c'est tellement qu'il y a de l'Observatoire. Il y a un affichage, il y a une liste électorale. Ce n'est pas ce qu'il y a de l'Observatoire. C'est ce qu'il y a de l'Observatoire. Il y a un affichage, il y a un affichage, il y a un affichage, il y a un affichage. quand il y a un site, il y a un site, mais même Babilôme qui va publier, il y a un site, ils sont presse, il y a alors que Bazorata est forte aux possibilités. Vous pensez que c'est la mauvaise foi? La mauvaise foi est manifeste. Plus que manifeste, il y a aussi des montreurs, des noirs sur blancs, des personnes qui viennent, il y a un processus électoral, mais ce sont les mêmes personnes qui continuent à décrier l'opacité à chaque fois. Parce que quand il parle même de de l'audit du fichier électoral, qui n'est pas d'abord une obligation légale. Ils allaient parce que toutes les années, ils sont organisés à l'électoral et pratiquent à la coutume. Mais même l'objet est qu'il faut qu'un audit est fait par OIF. Ça veut dire qu'il faut qu'une audite électorale est ça, parce que c'est la pratique, parce que c'est la coutume, mais il faudrait que des personnes expérimentées. Et c'est ce qui a été fait. Très bien. Merci beaucoup madame. Nous avons suivi le candidat de l'électorale à l'Aubaki, que nous avons dit qu'il y a des résultats que nous avons publiés. Il y a 5. Donc, Damien Terranova, votre réaction par rapport à l'élément que nous venons de suivre ? Et puis, nous allons citer l'électorale de l'électorale de l'État. Ça, c'est le résultat. Votre mot de la fin. Je remercie mes co-débatteurs. Je vois que la République démocratique du Congo a des gens vraiment intelligents, avec qui on peut parler, on peut débattre sur l'avenir du Congo. Mais ce que je veux demander à tout le monde, c'est d'arrêter du populisme et puis du fanatisme inutile. Je ne vois pas comment et pourquoi les gens vont le voter. Parce que déjà, on ne l'a pas voté, Kabila nous l'a imposé. Je ne vois pas comment les intellectuels glissent sous la main de Kabila et commencent à soutenir Kitsiké. Pourtant, il n'a eu que 17%. Entre 13%. Pour les élections de 2018. Mais aujourd'hui, la crème, comme les petits Tengé ici, comme Maître Magali que je viens de connaître aujourd'hui, qui est la crème de la République, parce qu'il y a des gens qui ont soutenu Félix Tisekedi. Et Félix Tisekedi n'a rien pondu. T'as là-bas grogne. À tous les niveaux. Détournez-moi, sous détournez-moi. Mou yibi sous mou yibi. Je ne comprends pas. On comprends. Donc, pour chuter, je vais demander à tous mes amis, ce n'est pas Tisekedi qui va sauver le pays, ce n'est pas Tisekedi qui va sauver le pays, mais c'est nous tous Congolais réunis avec des bonnes idées, des idées productives. Parce que déjà, nous avons une loi qui protège les anciens présidents. Il faut qu'il y ait des gens intelligents, je me répète encore, comme des juristes qui vont s'asseoir, qui vont dire non, 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 un président, lorsqu'il quitte, on doit le poursuivre. Merci beaucoup. Et je pense que c'est ce que tout le Congolais, c'est avec cette pensée-là que nous devons avoir. Et pour finir, je veux dire, la sortie médiatique de mon président Moïse Katoumbi était une excellente sortie. Et j'aimerais que tout le monde le suive aujourd'hui, à 19h, pour comprendre, mais c'est quelqu'un qui aime, qui chérit ces pays. Et il a du potentiel. il n'y a qu'au maître, pour que Mokoyo ait une délibération. Quand il dit qu'il a financé l'opposition, donc... Justement, il a toujours fait de bonnes actions pour amener quelque chose de nouveau. Il faut le dire à la télévision. Mais oui, il peut le dire, pourquoi pas ? C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. que Tshisekedi a été imposée par Kabila, qui a triché. Ils se sont joints à Tshisekedi. Vous voyez l'incohérence. Moi, je l'ai toujours condamné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est mon temps de parole. Parce qu'il faudrait que la population puisse comprendre quels sont les genres de politiques que nous avons en face. Des politiques qui ne veulent pas assumer. Parce que Katoumi n'a jamais voulu assumer. Il n'a jamais voulu assumer son bilan aux côtés de Kabila. Il ne veut pas assumer son bilan aux côtés de Tshisekedi. Parce que s'il dit que Tshisekedi n'a rien fait, c'est-à-dire que Katoumi n'a rien fait. Parce que Katoumi a eu des ministres dans le gouvernement de Tshisekedi, dans l'Union sacrée. Il faudrait que la population... Deux ans, une année, une année. Mais écoutez, même pour un jour, même pour deux jours... Mais parce que voilà, en plus, il a dit qu'il peut changer, il peut faire quelque chose dans six mois. Il peut finir la guerre en six mois. Donc, dans le deux ans qu'il a eu à faire dans l'Union sacrée, il aurait dit impacter le pays à travers ses ministres. Mais aujourd'hui, il ne veut pas assumer. Très bien. Et pour finir, j'aimerais aussi ici appeler la population qui nous suit parce que la campagne électorale va commencer bientôt et les élections auront lieu le 20 décembre. Contrairement à certains amis de l'opposition qui étaient venus proposer une transition. Mais les élections vont se tenir le 20 décembre. Il faudrait que la population vaille sanctionner les politiques à tous les niveaux. Très bien. et puis, votre mot de la fin message à la population. Non, vous savez, Ngaï, il y a un dossier qui est un dossier qui est un dossier qui est un dossier. En écoutant Bandeco, vous avez tout que manifesté, je ne sais même pas comment réprocher à Nicolas Kazadi. Puisque Bandeco, il y a un dossier que je connais au moins, il y a un avantage qui est un dossier 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 et qui est un dossier C'est ça l'objet de leur manifestation. Un dossier puisque Moutazak mobilisé Missoro a ligné assiette fiscale c'est-à-dire Ndzungu à l'État le Bengali à l'État qui est un dossier qui est un dossier à un individu. Il y a un salaire qui est un dossier ceux qui n'ont pas dit qu'il va tout arrêter il y a un prix. Mais il y a un dossier Moussouanezalaki par exemple ceux qui vont mobiliser Boyer 30-30% mais l'État trouve que nous perdons un peu plus d'argent puisque c'est lui qu'on lui donne encore autant de pourcents puisque Moubilsaki recette il est déjà payé la fin du mois. Et ce cadeau-là est fondé à quoi ? On ne l'a pas même pas supprimé on réduit sensiblement c'est ça la colère. Ça nous trouvons que c'est une politique qu'on installe partout au monde et l'austérité. Quand les moments sont dits et que l'État s'est mobilisé Moukira Misolo il y a possibilité à co-reduire dans toute c'est comme les phrases réduire les trains des vies des institutions c'est une chimérique mais dans la pratique comment on le fait ? C'est que quand on a secteur dans secteur quand on a besoin de la licence sur l'État et c'est comme ça que ça se fait et nous ne sommes pas bien à la réforme mais il y a une autre réforme mais il y a une autre et vous manifester comme si vous n'êtes pas payé c'est qu'il y a une autre c'est que c'est que il y a un rétroité il y a un rétroité parce qu'elle attend dans ces phrases « nous avons travail, ne dis pas nous travaillons. Je prends ces phrases pour comprendre qu'ils parlent en retraité. Mais il y a une procédure pour qu'il y ait un procédé pour qu'il soit rentré en retraite. C'est là qu'on contribuait. Senses, pourquoi ne pas aller manifester dans Senses ? Ça c'est un. Dès, est-ce que d'après leurs enquêtes dans les syndicats de Bango, comment est-ce qu'il y a une entreprise à s'organiser pour le faire partir ? Et Nicolas, il y a une ligne budgétaire, chaque ligne a un crédit, il y a une ligne louée. Est-ce qu'il a été, la loi de la finance, une rubrique au Bango, il fallait que je paie ça autant, sinon nous allons faire des débats, des débats, pour rien. Et c'est cela, je crois que dans ce que Nicolas a dit, on peut lui reprocher, on lui reproche, mais dans les éléments infondés, ne faisons pas tout vous pour tout, puisqu'il y a des brouilles. Et il y a aussi la tombe sur la catégouvernement qui en ont marre de Nicolas et qui lui instrumentalise les gens dans leurs entités pour tenter de les saper à travers le monde. Moi, ce que Nicolas fait de mal, j'ai toujours été clair, comme la fois passé, ma gamme à francophonie, vous connaissez ma position. Donc, pour ma élection, je l'ai dit, le 20, tout est fait. C'est là que nous allons rendre notre arrêt populaire. Et je continue à insister, puisque je crois formellement que la carte d'électeur, c'est des pères et des mères. La carte d'électeur, c'est d'aller voir et voter des pères et des mères. Merci beaucoup, Maître Joël Kitingué. Merci, M. Damien. Merci, Mme Magali. Merci, M. Damien. Bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.